Sonaka développe des composants aéronautiques, ce sont des composants très critiques donc pour eux l'Integrated Engineering est très important. Sonaka utilise le concept Design for Manufacturing and Design for Cost depuis plusieurs années. Il travaille avec des équipes multidisciplinaires, il travaille avec un processus en étapes différents et on gère les aspects les plus importants comme la maintenance, la conception, la certification de leurs composants. Sonaka réalise la réalisation et la conception et la certification de leurs produits et ils ont aussi un service Aircraft on Ground, c'est à dire pour maintenir leurs produits et pour faire des réparations après. Grâce à leur relation avec leurs fournisseurs et avec leurs clients pendant des années, ils savent très bien comment faire, comment se débrouiller pour suggérer des améliorations à leurs clients. Le secteur aéronautique se développe vite afin de faire face à tous les défis technologiques. Sonaka est un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de structures aéronautiques. Nous sommes environ 3600 personnes réparties dans six pays différents pour servir nos clients. Notre produit phare c'est principalement le bec de bord d'attaque. Les becs de bord d'attaque sont en fait des éléments qui sont à l'avant de l'aile et qui sont déployés au décollage et à l'atterrissage. Alors nous avons aussi d'autres produits comme de structures mobiles comme des flaps et aussi des fuselages complexes. Sonaka est un nom connu de l'industrie wallonne. L'entreprise, plus que centenaire, s'engage pourtant pleinement dans la numérisation et elle est devenue un exemple dans le domaine de l'industrie 4.0. Elle a été élue ambassadeur mais different pour sa transformation en Integrated Engineering. Pour pouvoir réaliser nos activités au jour le jour, la numérisation et le développement des outils numériques est extrêmement important car on fait face tous les jours à des nouvelles problématiques. On fait face à des problèmes techniques souvent inédits et donc on doit apporter un maximum de flexibilité pour pouvoir répondre toujours dans des temps plus courts à des problèmes toujours plus complexes. Concrètement, depuis plus d'une vingtaine d'années, nous avons développé un environnement de calcul performant qui couvre à la fois les aspects calculs et donc ce qu'on appelle le virtual testing et aussi la gestion numérique du cycle de vie, ce qu'on appelle le PLM. Un exemple concret est par exemple la gestion de la maquette numérique à destination de la production. C'est vraiment le choix de faire partie de cette révolution parce que cela implique que les équipes soient de plus en plus intégrées, travaillent de plus en plus ensemble de manière plus fluide. Cela veut dire que la Sonaka est au top de ce qui se fait et continuera à le rester. Malgré que ça fasse vraiment beaucoup d'années que l'on travaille sur le sujet, on voit que c'est un monde qui est toujours en ébullition. On a toujours des nouvelles technologies qui sont mises à disposition. On a notamment des problématiques qu'on n'a pas encore abordées. Il faut des thématiques comme l'intervention de l'intelligence artificielle vraiment au cœur de notre métier. Mais ce sont des visions qu'on espère pouvoir mettre d'application dans nos problèmes concrets de demain. Le fait d'être connu ambassadeur dans la transformation Integrated Engineering est un encouragement à poursuivre et aussi une reconnaissance, une fierté des efforts accomplis. et va nous aider à prétendre à monter à bord des nouveaux grands programmes. Le secteur étant très spécifique et la concurrence étant internationale et forte, nous avons besoin de nous différencier et le numérique nous permet de nous différencier. Merci. 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 Merci.